bonjour à tous ces meilleurs voeux pour 2021 je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes voeux pour 2021 santé amour plein de choses dans votre vie personnelle qu'aussi bien qu'en termes d'élevage projet fourmis je vous souhaite donc vraiment une excellente année 2021 espérons qu'elle soit meilleure pour tout le monde que 2020 j'en profite de cette vidéo pour vous présenter une espèce que j'ai reçu il ya peu de temps c'est donc une myrmisia la deuxième de mon élevage donc myrmisia negrosinta qui est une espèce qui est plus en step en australie donc voilà j'espère réussir à la faire fonder rien n'est gagné avec ce genre comme toujours je vous rappelle que cette espèce là est compliquée en élevage en plus elle pique donc voilà vraiment si vraiment vous voulez vous lancer dans l'élevage de cette espèce préparez vous renseignez vous ne vous lancez pas sur un coup de tête et pour les jeunes publics et moins jeunes ailleurs vraiment renseignez vous ne partez pas sur un coup de tête voilà donc c'est une dine que j'ai reçu il ya peu de temps directement l'australie avec comme d'habitude certificat d'exportation enfin d'importation plus exactement l'intestation vétérinaire et en plus j'ai le droit à une petite vérification des douanes donc j'ai perdu une journée dans son dans son transport voilà donc une espèce très nerveuse plus que pyriformis pour le coup elle est vraiment aux aguets vous pouvez voir avec mon doigt ça y est c'est fini en bas en haut alors on peut l'obéter plus mais voilà pour que vous puissiez voir un petit peu à quel point c'est une espèce qui est quand même assez réactive en termes de de vision comme d'habitude ce sont des vraies chasseuses toujours cette morphologie entre la guêpe et la fourmi c'est vraiment une espèce colorée donc là la vidéo ne va pas lui rendre hommage et je m'en excuse mais elle est vraiment très très orangé et noir donc vraiment très très joli voilà donc ce que je peux vous dire sur cette espèce content de la recevoir beaucoup plus petit que pyriformis puisqu'elle fait 1,7 8 cm voilà contrairement à pyriformis qui a dépasse 3 cm et là vous pouvez voir je bouge mon doigt j'en profite en tant qu'elle a pas de couvert après ça je pourrais plus le faire mais je peux vous montrer à quel point elle est elle voit bien et en plus elle est elle a la possibilité de ne voir plus d'un mètre en fait donc c'est vraiment une espèce qui a une supervision pour une fourmi voilà je vous remercie à tous je vous souhaite encore une excellente année vous êtes plein de bonnes choses pour tout le monde et je vous dis à très 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 bientôt salut voilà à bientôt